Bienvenue sur Radio Recyclorie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce podcast spécial prix du livre Environnement 2021, nous recevons le communicant Thierry Libard. Bonjour Thierry Libard. Bonjour. Merci d'être là, à la Recyclerie. On vous reçoit au tour de votre dernier livre, « Dévois en porteur, comment mobiliser enfin pour la planète », un ouvrage nominé pour le prix du livre Environnement 2021. Comment allez-vous en cette rentrée, une période souvent propice à l'engagement, à la mobilisation ? Oui, en effet, elle est chargée. On reprend les travaux au Comité économique et social européen. J'ai deux avis pour lesquels j'ai été désigné rapporteur. Un avis sur les processus de désinformation. Et on voit que le lien avec la communication est là aussi très important. Et puis le deuxième sur la publicité, le rôle de la publicité par rapport à la transition écologique. Un peu le débat qu'on a eu en France avec la loi climat et résilience, le volet consommation. L'idée, c'est d'essayer de porter ce sujet-là au niveau européen. Essayer de faire en sorte que la France ne soit pas un peu isolée dans ce qu'elle fait au niveau de faire évoluer la publicité vers une transition écologique. Mais essayer de faire en sorte que l'Union européenne s'approprie également ce sujet-là. Donc, deux gros sujets, mais dans les deux cas assez passionnants. Et deux gros sujets en parfaite continuité avec votre livre des vents porteurs. Vous venez de le dire, vous êtes un spécialiste reconnu des questions de communication. Et vous tentez de montrer que cette discipline a son rôle à jouer en faveur de la transition écologique. Mais la com, la pub dont le but est clairement de faire vendre cette communication, n'est-elle pas l'ennemi de l'écologie, finalement ? Et d'une société basée sur des valeurs de sobriété ? Alors, si on s'y prend comme ça, on va un peu à la catastrophe parce qu'on braque immédiatement l'ensemble de la profession des communicants. Autant aller dans le dur tout de suite, je vous pose la question, c'est fait comme ça. Donc, il y a deux choses un peu dans votre question. La première, c'est sur le rôle de la communication globalement dans la transition écologique. Le point de départ, un des points de départ, disons, de mes travaux, là, pour les vents porteurs, c'est de me dire, sur le sujet de la transition écologique, de la lutte contre le dérèglement climatique, on a un peu tout essayé dans les principales disciplines. On a travaillé sur des processus d'innovation, sur la technologie. On a travaillé sur de l'économie, de l'économie circulaire. On a travaillé sur la finance durable, etc. Mais peut-être qu'on ne s'est jamais interrogé, du moins pas suffisamment, sur le rôle de la communication, la manière dont on parle de ces sujets. Donc, ça, c'est un point sur lequel j'ai voulu travailler. Et le deuxième, comme vous l'avez cité, c'est sur le rôle de la publicité. Parce que je me dis, il y a peut-être un décalage entre un modèle publicitaire, qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son métier qui est là pour essayer de nous faire vendre davantage de produits et de services, par rapport à un principe, c'est-à-dire un impératif de la transition écologique, c'est d'aboutir à une certaine sobriété. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de faire une passerelle entre le monde de la publicité, qui nous incite à consommer toujours davantage, par rapport à un impératif écologique qui nous rapprocherait de la sobriété ? Ça semble très difficile, à première vue. Ça semble très difficile. Les dialogues ont parfois été un peu compliqués. Il y a des points d'avancée assez importants. Par exemple, le travail sur l'imaginaire, moi, je considère qu'il est très important. Pour prendre un exemple très concret, pourquoi est-ce que quand on voit une publicité à la télévision pour vendre une voiture, c'est toujours un homme seul, au volant, mal dominant, en la quarantaine, qui, quand il va se garer, fait la jalousie des enfants du voisin ? Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas du covoiturage, de l'autopartage, des voitures remplies, donc il y a peut-être ce que j'appelle ces éléments de décor ? Pour prendre un exemple dans un autre domaine, pourquoi 85% des experts qui sont représentés à la télévision sont tous des hommes, en blouse blanche ? C'est-à-dire comme si une femme ne pouvait pas être un expert. Donc c'est vraiment cette idée de travailler aussi sur ce que la publicité donne à voir. Et là, ça fait partie des sujets sur lesquels on peut avancer, parce que les publicitaires ont aussi compris qu'ils avaient intérêt à se mettre de ce côté-là, c'est-à-dire d'essayer de montrer que la publicité n'est pas seulement un obstacle, mais peut devenir un levier de la transition écologique. Donc ils ont tout à y gagner, donc ça permet d'avancer un peu. Vous voyez des leviers possibles, mais aussi beaucoup de points de blocage, et ils sont nombreux. Vous en parlez longuement dans votre ouvrage. Et vous rappelez notamment que les crises de demain sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui. Alors est-ce cette indifférence, ce déni qui nous précipite, selon vous, vers une forme d'effondrement écologique ? D'ailleurs, vous parlez plutôt du mot crise écologique. Est-ce qu'il ne faut pas préférer cette notion d'effondrement écologique ? Oui, alors là, je suis un peu réticent, parce que ça fait partie des choses sur lesquelles on a pas mal de données assez précises. Il y a eu beaucoup d'études dans le domaine académique sur la tonalité du discours écologique. Et en fait, tout le discours un peu effondriste, collapsologue, etc., on sait, vraiment, il n'y a pas de discussion, en tout cas académique sur le sujet, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'idée d'introduire de l'effroi, de la terreur, des idées un peu alarmistes, au contraire, ça favorise plutôt l'inertie. C'est-à-dire que les gens se disent, à partir du moment où la situation est aussi grave, je ne vois pas ce que moi, je pourrais faire d'autres. Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut quand même savoir dans la psychologie sociale, c'est qu'on parie beaucoup sur l'égoïsme des autres, avec l'idée que moi, peut-être, je serais prêt à agir, mais comme j'ai le sentiment que d'autres, mes voisins, n'agiront pas, je ne vois pas pourquoi moi, je me mettrais en ordre de marche. Donc, il y a vraiment cette idée de, si les gens ont conscience que la situation est vraiment très grave, en fait, ça freine plutôt leur action. Donc, il faut être un peu prudent, justement, par rapport à ce discours-là. Pourtant, la crise, une crise est souvent définie comme quelque chose de passager, alors que là, nous sommes quand même sur quelque chose d'irréversible en matière de climat et d'effondrement de la biodiversité, si je peux me permettre de réutiliser ce vocable. Vocable qui est d'ailleurs plébiscité par un média comme The Guardian, qui propose, justement, de préférer les mots effondrement ou chaos climatique. Sur cette partie, justement, médiatique, que pensez-vous du traitement de la question écologique ? Alors, deux choses, là aussi. Premièrement, quand vous citez Le Guardian, chapeau, parce qu'ils ont vraiment compris que la manière dont on parlait des problèmes avait une influence très forte sur leur compréhension. Et c'était il y a deux ou trois ans, cette étude ? Ouais, ouais. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une sorte de charte interne avec tous les mots de la transition écologique pour voir s'ils correspondaient vraiment à la réalité du problème. Alors, ils ont fait cette idée de... Surtout, arrêtons de parler de réchauffement climatique, parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça n'aurait l'idée qu'on va avoir un ou deux degrés de plus. Allez, un ou deux degrés de plus, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement ? Le problème, et on l'a bien vu cet été, avec les inondations en Allemagne, en Belgique, avec les feux de forêt, notamment en Grèce, c'est qu'on va avoir une accélération des événements météorologiques extrêmes. C'est ça, la réalité. Donc, c'est-à-dire qu'on est face à un dérèglement climatique et pas à un réchauffement, ni même à un simple changement. L'idée du changement, tout le monde est plutôt favorable au changement. Donc, la manière dont on parle des sujets, elle est importante. Guardian a aussi fait un truc bien. Il y avait le congrès mondial de l'UICN sur la biodiversité. C'est-à-dire que les dénominations ne concernent pas seulement les problèmes du climat, mais l'ensemble des problèmes écologiques. Plutôt que de parler... Moi, j'ai plutôt tendance à préférer le terme de disparition des espèces animales et végétales que d'érosion de la biodiversité, qui peut faire un peu techno. Donc, on voit que les mots sont aussi importants dans la manière dont on doit parler de ces sujets-là. Autre point de blocage, le fait que le bouleversement climatique est vécu comme éloigné dans l'espace, comme dans le temps, alors que tout se joue ici et maintenant. Alors, pourquoi a-t-on tant de difficultés à intégrer cette question dans nos cerveaux, à éprouver ces changements dans nos corps ? C'est vraiment peut-être la question la plus fondamentale. C'est la réalité de la perception du dérèglement climatique et des problèmes d'environnement. Et c'est là où il y a une erreur qui a été assez fortement relayée, qui est celle de considérer qu'à partir du moment où les études d'opinion disaient que les Français, comme les Européens, étaient maintenant bien informés, bien sensibilisés, on pouvait enfin passer à l'action. La réalité, c'est que ce n'est pas parce qu'on est bien informés qu'on est sensibilisés. Et puis, ce n'est pas non plus parce qu'on est bien sensibilisés qu'on agit conformément à son opinion. Donc, il y a déjà ce premier point-là. Et puis, il y a le deuxième que vous citez. C'est-à-dire que quand on regarde entre les lignes des différents sondages qui sont faits sur le sujet, on sait par ça que les Européens, après avoir dit que l'environnement, c'était une des préoccupations les plus fondamentales, les plus importantes, etc., ils disent trois choses. Ils disent d'abord que les problèmes d'environnement, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. C'est-à-dire que moi, dans ma région, dans ma ville, etc., je ne ressens pas fortement de problèmes de dérèglement climatique, c'est ailleurs. Il y a ensuite le fait de dire que c'est plus tard, c'est-à-dire que ce n'est pas maintenant. Et la manière dont, là aussi, les médias parlent de ces sujets-là, on évoque plutôt neutralité carbone en 2050, de 2 ou 3 degrés à horizon 2100, c'est-à-dire que c'est toujours très éloigné. – C'est problématique de nommer ces horizons, de chiffrer. – Oui, voilà. C'est le fait de toujours renvoyer ça aux générations futures. Et puis le troisième, qui est aussi assez fondamental, c'est quand on interroge les gens et on leur dit « Mais qui est responsable du dérèglement climatique ? » Ils disent « C'est pas nous, c'est les gouvernements ou c'est les entreprises, c'est pas nous. » Et quand ils disent « C'est nous », c'est-à-dire les consommateurs ou les citoyens, c'est 18% en Europe. Quand on fait des focus groupes, qu'on va un peu en profondeur, ils disent « Mais c'est les autres consommateurs, c'est les autres citoyens. » Donc il y a toujours cette idée de… Voilà, cette problématique-là, elle est assez éloignée parce que le sujet du dérèglement climatique, comme une bonne partie de l'érosion de la biodiversité, en fait, c'est des sujets qui sont assez médiatisés. C'est-à-dire qu'on les ressent surtout par ce que nous disent les médias. Donc ça évolue aussi en fonction de l'actualité médiatique. Et moi, j'ai fait un truc, mais que tous les auditeurs peuvent faire en même temps qu'ils écoutent notre podcast, c'est taper sur Google Images changement climatique. Je vous parie que 90% des images que vous allez voir seront celles d'un ours polaire perdu sur un morceau de banquise. Faites le test, vous verrez. Ça correspond aussi à cette idée que le dérèglement climatique, c'est très loin, c'est l'ours polaire. Donc toute la difficulté des processus de communication, ça doit être de faire en sorte d'essayer de rapprocher cette idée du dérèglement climatique par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à notre entourage. Donc essayer de mettre moins de distance, parce que tant qu'on parle d'horizon 2100 et d'ours polaire sur la banquise, on aura du mal à faire évoluer les choses. Alors vous le disiez, c'est à chacun d'entre nous d'agir. Mais nous avons tendance à pointer du doigt les politiques et les décideurs économiques. Mais l'inverse est vrai aussi. Notamment les décideurs politiques ont ce réflexe de responsabiliser le citoyen. Donc est-ce que c'est aussi un point de blocage majeur ? Chacun se renvoie à la responsabilité. Et finalement, nous sommes très peu à agir, au-delà du petit éco-geste, pour se donner bonne conscience. Ouais, alors là aussi, c'est super important, ça. Parce que, moi, je suis membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Et il y a quelques années, on avait fait un travail autour de la taxe carbone. Et justement, parce qu'il y avait beaucoup d'élus, de décideurs politiques, de parlementaires, qui disaient, moi, sur le principe, je ne suis pas opposé, mais dans ma circonscription, ils sont contre. Et en fait, on avait mis en décalage le fait que, pas du tout, c'était vraiment une fausse représentation de beaucoup de décideurs économiques, politiques, etc., comme vous dites, de dire, mais nos concitoyens ne sont pas prêts. En fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on explique la situation à leurs concitoyens, ils sont tout à fait favorables. Ils ont compris. Donc, il y a vraiment cette idée de, moi, je suis prêt, mais les autres, mes administrés ne comprendraient pas. Donc, essayer de faire en sorte de montrer aussi que dans la population, il y a aussi des initiatives un peu favorables et que les gens, sur certains sujets, sont prêts à se bouger et que parfois, le politique est un peu en retard. Un sujet qui est super important là-dedans, comme vous dites, c'est les éco-gestes. Ça, ça a été pour moi une surprise parce que pendant des années, j'étais un promoteur assez fort des éco-gestes. On coupe le robinet pour se brosser les dents. Ouais, le robinet, on éteint la lumière, etc. Mais au final, qu'est-ce que ça a donné ? La première tique, l'hypothèse de départ des éco-gestes, c'est qu'on place les gens sur des trajectoires vertueuses. Donc, on leur demande d'abord de faire des petites choses et après, ce sera plus facile pour faire des choses peut-être un peu plus délicates. Au moins, ils auront franchi une étape. On s'aperçoit. Là, les dernières études de l'ADEME, Agence de la transition écologique, sont assez formelles. C'est que ça ne marche pas tant que ça. C'est-à-dire que non seulement sur un certain nombre de sujets, ça stagne et que sur certains autres, au contraire, même ça décroît. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins d'éco-gestes. Il faut voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour revoir tout le discours écologique parce que des points importants comme celui des éco-gestes sur lesquels on se battait, ça ne fonctionne pas tant que ça. Et puis, il y a un point qui est assez incroyable. J'ai découvert ça. C'est les études du Credoc, Centre de Recherche et d'Études sur la Consommation qui le montrent. C'est que les personnes les plus sensibilisées au sujet de la transition écologique sont les plus gros pollueurs. C'est-à-dire les personnes les plus éduquées, peut-être ? Oui. Les gens qui ont l'impact environnemental le plus fort sont aussi, quand on croise les différentes données, ceux qui déclarent avoir une sensibilité environnementale la plus élevée. Parce qu'il y a un lien entre le capital culturel et le capital économique. Et que les personnes dont on parle, elles vont plutôt utiliser le vélo en ville, elles vont acheter local, elles vont justement prendre une douche plutôt qu'un bain, éteindre la lumière en sortant. Mais ça n'empêchera pas d'avoir le dernier iMac, le dernier téléphone portable à la mode et puis de faire le petit voyage annuel au Machu Picchu ou autant peu d'encore. Parce que c'est tellement beau quand on y pense. Et donc, en l'espace d'une semaine, d'anéantir tous les efforts qui auront pu être faits pendant l'année. Donc, il y a aussi cette difficulté, cette contradiction qui est au sein de nous. On est prêts à agir. Mais quand on regarde la réalité des impacts, on s'aperçoit que c'est quand même assez difficile. Donc, il reste du boulot. À la fin de votre livre, vous dites qu'il nous faut changer de stratégie en profondeur. Et vous avez commencé à l'évoquer ici. Il faut aussi renouveler nos récits, nos récits collectifs. Et ça, c'est important, il me semble, cette dimension collective, sortir justement du petit geste individuel. Renouveler nos récits collectifs afin d'édifier une espérance commune. Donc, concrètement, quels sont les récits qui vous inspirent et vous semblent aller dans le bon sens ? Alors, ce n'est pas moi à mon niveau qui... En tant qu'expert des questions de communication, je pense que votre point de vue est important. Au moins, j'ai un constat. J'ai un diagnostic. Le diagnostic, c'est que la manière dont on parle du problème environnemental en Occident, disons, pour aller vite, il est incantatoire, il est technique, il est quantitatif, il est alarmiste, il est contraignant. Bref, d'un point de vue des sciences de la communication, qui est un peu mon domaine, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut donner envie d'agir ? Quand vous regardez le discours climatique en France, c'est quoi ce qui est donné comme espérance ? C'est la réduction des gaz à effet de serre, c'est la neutralité carbone, c'est la décarbonation de l'économie. Ça vous donne envie d'agir, ça ? Il faut peut-être revoir la manière dont on parle. Si on peut se mettre d'accord, ce serait sur quoi ? On a tous envie d'un air plus pur, d'une alimentation plus saine, d'un mode de vie moins stressant. Donc, ne confondons pas les objectifs et les moyens. La neutralité carbone, c'est un moyen au service d'un objectif. Donc, arrêtons de donner comme incantation la neutralité carbone, la réduction des gaz à effet de serre. Donnons plutôt une idée d'un avenir commun vers lequel nous pourrons aller. Et dans ce cas-là, peut-être que les moyens viendront plus naturellement. Il s'agit ici du fond du message et sur les formes, sur les supports. Quels sont les lieux les plus propices à la diffusion de ces idées ? Alors déjà, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de lieux, c'est toujours au niveau local. C'est-à-dire, tout ce qui est information descendante, là, on sait que ça ne marche pas. Ça favorise les émetteurs, mais ça a peu d'impact en termes d'efficacité sur le récepteur. On sait aussi ce qui fonctionne plutôt assez bien en matière de communication environnementale. Peut-être une des difficultés, c'est d'essayer d'adapter peut-être les messages, davantage d'identifier en fait les messages aux personnes qui les reçoivent. Donc ça, c'est un point, à mon sens, important. Mieux parler des sujets, utiliser les bons termes, valoriser, parce que, comme on parlait des éco-gestes, ça marche bien quand les gens peuvent peut-être gagner un peu d'argent en réduisant leur facture d'eau, leur facture d'énergie. Mais il faut aussi leur dire, OK, c'est bien ce que vous faites, donner des signes d'encouragement. Et là, à mon sens, peut-être, on a davantage de chances que ça marche. Vous citez un exemple qui vous a particulièrement marqué, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes, un mouvement qui a proposé une lutte territoriale, mais aussi au-delà, un mouvement qui a proposé une utopie. Pour vous, ça, c'est un message positif ? Ouais, alors, j'avais été vraiment surpris par l'intelligence des personnes qui étaient sur place et qui combattaient l'aéroport, avec l'idée de dire, si on veut réussir, on ne doit surtout pas apparaître comme des opposants en disant, voilà, l'aéroport, pas chez nous, vous savez, le syndrome Nimbib, not in my backyard, pas dans mon jardin, donc, voilà, plutôt ailleurs. Et leur idée, c'était, si on veut des soutiens, on doit élargir le combat, c'est-à-dire faire en sorte que ça n'apparaisse pas comme un combat purement local d'agriculteurs qui refusent un aéroport, mais porter le sujet au niveau national, au niveau de l'intérêt général du pays. Et donc, faire en sorte de dire, l'aéroport, c'est juste un exemple d'un combat des luttes à venir. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'un avion au moment où, en 2015, il y avait les accords de Paris ? Est-ce qu'on ne doit pas avoir une nouvelle conception des territoires, du vivre ensemble, etc. ? Et c'est vraiment l'ensemble de ces sujets, et puis, d'un point de vue purement tactique, cet élargissement des champs de lutte qui ont fait en sorte d'avoir pu réussir à agglomérer un certain nombre de soutiens et à faire en sorte que ce combat a été réussi ? Pour finir avec cette première salve de questions, est-ce que vous auriez trois grands conseils pour bien communiquer autour de l'écologie ? Ouais, alors le premier, on l'a déjà dit, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est arrêter de vouloir faire peur. On sait que ça ne fonctionne pas très bien. Le deuxième, c'est ne pas penser que... Ça, c'est peut-être le point le plus important, en fait, quand on y pense. Moi, j'étais effaré de voir qu'un des problèmes de fond de tout ça, c'est de penser que l'information réussit à faire modifier un comportement. Ça ne suffit pas. Alors, en communication climat, en communication environnement, on pense toujours que le premier objectif, en lui seul, suffit. C'est-à-dire, on va informer sur la réalité du dérèglement climatique, comme ça, les gens, ils vont comprendre. Moi, j'étais effaré quand il y a eu la publication début août du rapport du GIEC sur les réseaux sociaux de voir le nombre de commentaires disant, j'espère que maintenant, vous avez compris. Non, ça va, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'on a une information qu'on met en forme un comportement derrière. Il faut que les gens soient d'accord. Donc, il faut leur expliquer. Il faut ce qui est du débat. Il faut que ça donne envie. Donc, il y a un certain nombre d'étapes qui ne doivent pas être grillées. Donc, je dirais que comme conseil peut-être le plus important, c'est de vraiment considérer que la communication est nécessaire à condition qu'elle ne se réduise pas à une simple transmission d'informations. C'est autre chose et c'est autrement que ça peut fonctionner. Et un dernier grand conseil, Dernier grand conseil, ce serait peut-être d'essayer de... Moi, je n'ai pas d'idée très précise là-dessus, mais c'est de travailler ce récit parce que je pense qu'on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Moi, je n'ai évidemment pas la solution à mon niveau, mais c'est essayer d'imaginer comme ça des thèmes, une nouvelle narration pour là où on veut aller. C'est pour ça que le livre s'appelle Des vents porteurs avec cette idée qu'il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va. C'est vraiment cette idée d'essayer de définir un cap qui pourrait tous nous réunir, qui pourrait surtout nous donner envie, donner envie de nous mobiliser. Et là, la communication, elle a vraiment un rôle irremplaçable. Et peut-être pas qu'avec de la pub, mais aussi avec justement des ouvrages. On est aujourd'hui sur le prix du livre Environnement. C'est aussi un support qui me semble tout à fait approprié à la diffusion de messages. Oui, et si je peux me permettre, je trouve que ça vaut vraiment bien que ce livre-là, donc Les vents porteurs, qui est un livre qui vient du monde de la communication, qui essaie de réfléchir à la manière de communiquer sur ce sujet-là ait pu être retenu. C'est-à-dire qu'un livre de communication capable d'être retenu pour le prix du livre Environnement, c'est déjà un message d'espoir. Thierry Libart, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici. Quel a été votre plus grand déclic écologique ? Il est récent. En tout cas, le plus important, c'est 2007. J'ai participé au Grenelle de l'environnement. J'étais un des contributeurs, un des négociateurs. J'ai participé à la table ronde finale et j'étais vraiment super content. En plus, à la fin, avec l'ensemble des négociateurs, on était reçus au palais de l'Elysée par le président. Il y avait Al Gore, il y avait le président de la Commission européenne, etc. Moi, j'étais hyper fier et je le faisais savoir. Et puis, il y a mon voisin de droite qui s'appelle Jean-Pierre Rafin, qui est ancien président de France Nature Environnement, qui, peut-être parce qu'il en avait marre de me voir comme ça aussi enthousiaste, me dit, tiens, à propos, Thierry, tu connais le rapport Armand. Et alors là, douche froide, non, non, absolument pas, je ne connais pas, c'est quoi. Il me dit, tu verras, tu regardes le rapport, etc. Et le soir, je rentre chez moi et je regarde le rapport à Armand. Et en fait, je m'aperçois du message qu'il voulait me faire passer, c'est que pour le Grenade de l'Environnement, on avait établi 250 préconisations pour la feuille de roue du gouvernement, etc. et en fait, le rapport Armand, ça date de 1970 et en fait, le rapport Armand, je me suis aperçu que la quasi-totalité des propositions qu'on remettait au président de la République était quasiment un copier-coller du rapport Armand de 1970. C'est-à-dire que tout ce qu'on proposait, alors bien évidemment, les sujets climat n'étaient pas aussi importants, ça existait mais pas aussi important, mais tous les sujets de la protection des océans, la pollution de l'air, la biodiversité, la forêt, etc., tout était déjà dedans. Là aussi, ça fait partie des sujets qui sont super importants. Alors que tout était sur la table déjà en 1970, on s'aperçoit qu'en 2007, on reprend toutes les propositions qui avaient été faites 50 ans avant. Donc en 2035, quand on sera encore au même niveau ? J'espère pas, justement. J'espère justement que la manière de communiquer pourra jouer un peu, mais c'est quoi les obstacles ? Ça fait partie des points parce qu'on est tous enthousiastes sur l'idée qu'il faut bouger, etc., mais à un moment donné, il faut aller dans le dur. Qu'est-ce qui bloque ? Je pense que suite à ce podcast et à votre livre, ça va vraiment bouger. Ouais, on espère, mais dans les livres peut-être qui pourraient être à conseiller... C'était ma question suivante. Quand vous regardez les livres un peu fondateurs de l'écologie en France, je pense notamment à un livre de Roger Heim qui était président du Muséum National d'Histoire Naturelle qui s'appelle Protection et Destruction de la Nature. C'est un livre qui date de 1952. Regardez, c'est 1952, 90%, ça se retrouve maintenant. Jean Dorst, 1965, avant que Nature ne meure, le livre 1962 de Rachel Carson aux Etats-Unis sur les pesticides, etc. On se dit, wow, quand même, il faut qu'on aille au fond de pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi alors qu'on est tous motivés, qu'on a tous envie de faire des choses, c'est quoi les problèmes ? Déjà, de manière un peu modeste, c'est travaillant déjà sur le champ de la communication, sachant qu'il y a plein d'autres enjeux aussi importants derrière. Si vous aviez un livre à nous conseiller, pour peut-être aller d'ailleurs au-delà des questions de communication. Oui, alors justement, au-delà des questions de communication et d'écologie même, le livre qui a été fait l'an dernier pour le 20e anniversaire du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, Quelle science pour le monde à venir, je le conseille vraiment parce qu'au moment où on travaille tellement, de manière un peu compliquée avec une désinformation partout, en pleine crise du Covid, avec les antivax, etc., c'est quoi une vérité scientifique ? Parce que sur le sujet du climat, la biodiversité, etc., il y a plein de données qui circulent, donc à un moment donné, il faut peut-être se poser et aller voir ce que dit la science. Moi, il y a un point qui m'énerve un peu quand je regarde des chaînes d'information en continu, c'est de voir que les chaînes d'information en continu, elles valorisent des pseudo-experts en permanence. Il suffit que vous donnez un cours dans une école quelconque, une université, pour qu'on vous colle professeur A, expert A, spécialiste 2, n'ont souvent aucune compétence ou alors on vous prend parce que vous êtes spécialiste dans un champ scientifique pour parler d'un autre sujet comme si le fait d'être prix Nobel ou spécialiste dans un domaine scientifique, ça vous donnait une légitimité pour parler dans un autre sujet. Donc, il faut peut-être là aussi simplement se poser et se dire que dit la science ? Moi, sur mon domaine, la communication, c'est un domaine un peu compliqué parce que tout le monde se pense un peu spécialiste de communication. La communication, c'est peut-être le seul métier sur lequel tout le monde a un avis un peu définitif mais c'est de dire que la communication, c'est aussi une science. Les sciences de l'information et de la communication, c'est une discipline scientifique. Il y a des études, on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, allons voir peut-être le discours scientifique sur les problèmes environnementaux, ça permettra d'avancer. Dernière question, comment voyez-vous le monde dans 20 ans en imaginant que nous ayons réussi à mobiliser massivement en faveur du vivant ? Il y a une chose de certaine pour ce qui est du monde dans 20 ans, c'est qu'on sera dans l'incertitude totale. C'est-à-dire que s'il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est que ce qui caractérise l'avenir, c'est son imprévisibilité. Toutes les grandes données, etc., il suffit de voir les scénarios prospectifs d'il y a 20 ans ou même d'il y a 10 ans, etc., on s'aperçoit qu'on est totalement passé à côté de grandes découvertes, de ruptures technologiques, voire de pandémies ou de points comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi se préparer à vivre dans une imprévisibilité constante. Message auquel je crois fondamentalement, c'est que dans tous les cas, on aura réussi une étape qui est celle de s'être débarrassé de la puissance des scénarios purement économiques sur notre monde. C'est-à-dire que pour moi, c'est la science économique qui a vraiment pris le pouvoir depuis plus d'une cinquantaine d'années en Occident. Et je pense qu'on est arrivé au bout de ce modèle. Dans mes livres qui m'ont fortement marqué, il y a le livre de Tim Jackson, Prospérité sans croissance, qui démontre parfaitement que passer à un certain niveau de revenu, votre échelle du bonheur n'a rien à voir avec votre échelle de revenu. Cette idée d'une économie qui ferait qu'on s'élèverait grâce à notre niveau de rémunération, etc., je pense qu'on aboutit vraiment à une limite de ce scénario-là. Donc, je crois que le monde de demain aura compris ça parce que les scénarios économiques, à mon sens, se sont totalement essoufflés et ça, c'est une excellente nouvelle. Thierry Barth, merci pour ces vent-porteurs. Merci à vous. À bientôt à La Recyclerie. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram, ça n'est pas une fatalité. Ou, encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 Boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi, je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada